L'ange du Seigneur Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, dans la nuit il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte où il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur et l'envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de deux ans, à Bethléem et dans toute la région. D'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleure et longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolé car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête liturgique des saints innocents. C'est un jour où nous nous souvenons non seulement des victimes du tyran, du meurtrier, qui, probablement par ambition, mais avec l'excuse de la raison d'État, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de concurrent au trône pour éviter les guerres civiles, a ordonné le meurtre d'innocents. Nous n'en connaissons pas le nombre, mais il a cherché à faire disparaître le rival possible qui était Jésus. L'Église, au moins depuis de nombreuses années, a voulu se souvenir en ce jour de ces autres victimes innocentes qui sont celles qui meurent dans le ventre de leur mère et qui ont pour collaboratrice à leur mort leur propre mère. Il y a des années, on a dit qu'aujourd'hui, l'endroit le plus dangereux pour un être humain est dans le ventre de sa mère, en raison du nombre énorme d'avortements. Et il y a des années, on a quantifié et affirmé que le nombre d'avortements était supérieur au nombre de morts de toutes les guerres qui ont eu lieu dans le monde depuis le début de l'histoire, depuis le début de l'humanité. D'ailleurs, la gravité de la chose, c'est que dans beaucoup d'endroits, c'est devenu un droit et qu'il y a des persécutions parfois, avec des emprisonnements, parfois avec des amendes de tous ceux qui essayent pacifiquement de convaincre ou au moins de faire réfléchir les futurs avorteurs en se tenant près d'une clinique d'avortement, en priant en silence pour qu'ils aient un petit pincement de conscience quand ils les voient. Il existe aussi, heureusement, un vaste mouvement pro-vie dans de nombreux pays qui n'obtient pas les résultats escomptés, sauf exception parce que la pression de ces multinationales de l'avortement, le commerce qu'elles font en tuant ses enfants et en vendant les fragments de corps écrasés à l'intérieur du corps de la mère est un tel lobby, une pression si grande que les hommes politiques se laissent acheter et influencer par elles et transforment, j'insiste, en droit ce qui est un crime unique. Récemment, aux États-Unis, un homme a été condamné à payer une amende de 18 millions de dollars à l'homme qui avait installé des caméras pour démontrer la vente de fragments de foetus avortés. Le tribunal l'a condamné pour intrusion illégale dans la vie privée, en l'occurrence celle d'une entreprise. Un défenseur de la vie doit payer 18 millions de dollars pour prouver l'existence de cette vente d'organes d'enfants qu'elle est réelle et qu'il ne s'agit pas d'une rumeur sans consistance. Nous en sommes à ce point terrible, mais ce n'est pas le seul cas où des innocents sont tués. Il y a aussi les victimes d'abus sexuels, d'abus sexuels perpétés par des membres de l'Église, des prêtres, des religieux, dans une bien moindre mesure des religieuses ou des laïcs qui travaillent pour l'Église ou ils sont associés qui ont été « assassinés » entre guillemets. Bien sûr, pas physiquement. C'est un fléau épouvantable qui nous fait honte à tous. Ces mineurs ont en effet été, je le répète, entre guillemets, assassinés. Mais, il faut être réaliste avec les données dont nous disposons. Le pourcentage de mineurs abusés par des membres de l'Église est infime. Un seul serait une catastrophe, mais il est minuscule comparé au pourcentage de mineurs abusés par d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'Église et surtout au sein de leur propre famille. L'attention du monde se focalise sur l'Église pour la discréditer et détourner l'attention et des millions de dollars de dédommagement sont réclamés à l'Église. Mais aucun dédommagement n'est réclamé à d'autres institutions dont beaucoup de membres ont participé à ce crime, non pas sanglant, mais tout aussi horrible. il y a encore un troisième groupe de victimes innocentes. Le pape Benoît XVI y a fait référence dans la lettre qu'il a envoyée au président de toutes les conférences épiscopales du monde réunis à Rome pour discuter de la pédérastie dans l'Église. Il s'est adressé à eux en les qualifiant d'évêques et donc de protecteurs, de gardiens du troupeau que Dieu leur a confiés. Il leur a dit il y a beaucoup d'adultes ou de mineurs qui sont innocents en ce sens qu'ils n'ont pas de formation, qu'ils n'ont pas étudié la théologie, qu'ils ne peuvent pas se défendre et donc ils vont être contaminés, induits à l'hérésie et à mener une vie contraire à la volonté de Dieu et donc qui leur nuit et les sépare du chemin du ciel par ces bergers. Ces bergers sont des prêtres, des catéchistes laïcs ou même comme dans le cas de la pédérastie même s'il n'y a pas d'abus sexuels des membres de leur propre famille. Le berger du troupeau, en particulier l'évêque, successeur des apôtres dans ce diocèse, le berger du troupeau doit également veiller sur ces innocents. une terrible statistique vient d'être publiée sur le soutien à l'idéologie LGBT y compris la question du mariage civil ou ecclésiastique pour les couples homosexuels. Ce soutien n'est pas le plus élevé au monde. le plus élevé étant celui de la Suède mais il est très élevé aux États-Unis et il est également très élevé parmi les catholiques. Pourquoi cela ? Peut-être parce que de nombreux pasteurs soutiennent et approuvent même explicitement ce type de comportement et les brebis suivent le berger dans la tanière du loup croyant qu'elles vont à la vie éternelle alors qu'elles vont à la perdition. Alors aujourd'hui en la fête des saints innocents prions pour les mères qui ont avorté ou qui sont en train d'avorter leurs enfants afin qu'elles ne se souvient qu'en avortant elles ne cessent pas d'être mère elles le sont dès le moment de la grossesse ce qu'elles font c'est tuer leurs enfants mais ce n'est pas qu'en avortant elles ne sont plus mères parce qu'elles le sont déjà. Prions pour elles et prions aussi pour qu'elles reçoivent toute l'aide dont elles ont besoin pour les dissuader de faire ce qu'elles vont faire prions pour les victimes de la pédophilie en particulier les victimes de la pédophilie dans l'église mais pas seulement dans l'église car c'est là qu'elle est le moins commise et prions pour les martyrs innocents qui sont empoisonnés non pas dans leur corps mais dans leur âme ce qui a souvent des conséquences même pour leur corps et qui sont empoisonnés par les pasteurs qui au nom du Christ leur enseignent exactement le contraire de ce que le Christ a enseigné pour eux tous élevons nos prières aujourd'hui jour des saints innocents ainsi soit-il Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada